Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un poisson perroquet de John Montroll. Donc là ici, il est plié à partir d'une feuille de papier imprimante et je vais le plier à nouveau dans une feuille de papier imprimante. Donc là c'est du 21 cm de côté. Alors le modèle n'a qu'une seule couleur, donc on démarre avec la partie blanche et la partie colorée derrière. Donc on va marquer le pli sur une diagonale. Ensuite, on va mettre un petit repère au centre. Et on va mettre cette pointe sur le repère 3F. Donc c'est-à-dire un petit repère ici. Donc on met la pointe. Et on repère uniquement la partie de droite. Donc ici. Ensuite, on va replier à la moitié. Pareil, juste un petit repère. Et on replier encore la moitié. De manière à repérer l'intersection entre la diagonale et le pli qu'on vient de faire. On va maintenant amener cette pointe sur le repère ici. Voilà. Et maintenant, on amène ce sommet sur la pointe qu'on vient de faire. On fait pareil avec l'autre côté. Donc là, il y a un petit carré qui reste blanc. Ensuite, nous allons faire des plis aplatis. Alors, on va replier cette ligne sur la diagonale ici. Comme ceci. On remarque le pli au centre. Donc, sur la ligne qui existait déjà. Voilà. Et on aplatit du côté gauche. Voilà. On va faire le même principe ici. Donc, c'est-à-dire, on va basculer le pli vers la droite. Alors, la gauche. On la laisse donc sur la diagonale ici. Et on va aplatir à droite pour garder l'horizontale au centre. Ensuite, on va plier la pointe sur la partie au centre justement. Donc, juste un petit repère. Et ensuite, le pli qu'on vient de faire. On va le placer sur la partie centrale, sur la partie verticale ici. Donc, je répète, on a mis la pointe au centre. Et ensuite, le pli sur la ligne centrale. Comme ceci. Ensuite, on va rabattre cette pointe sur le sommet ici. Comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant, on va ouvrir. Ici, on va ouvrir de manière à mettre un élément ici. Deux parties comme ceci. Et on replie sur la diagonale qui existait déjà. Comme ceci. Alors, ensuite, nous allons replier sur des lignes de pli qui existait déjà. Donc, cette ligne ici et cette ligne là seront en pli-valier. Et la diagonale en pli-montagne. Et la diagonale en pli-montagne. Cette ligne va rester en pli-montagne. Et on va replier comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons un triangle ici qui nous gêne. On va le replier. suivant le pli inversé intérieur. Et du coup, nous avons formé la nageoire dorsale. Alors, maintenant, on va faire des pli aplatis. Donc, on a une diagonale qu'on va rabattre sur la partie verticale. Et nous laissons dépasser la nageoire dorsale. Comme ceci. Alors, ensuite, nous allons replier les bisectrices. On part du bas, uniquement. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ont pris une feuille bicolore, on va masquer le petit carré blanc qui est resté. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. On ouvre. Et on va maintenant inverser les plis. Alors, pour inverser les plis. Moi, j'inverse en prenant la totalité des épaisseurs. Ça n'a pas marqué dans un diagramme. Mais la prise que j'ai pu tester, c'est le plus pratique. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on attrape la totalité des épaisseurs. Et on inverse le pli. Comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons replier vers l'arrière. Nous avons, du coup, une très belle forme pour un bateau. Mais ça n'en est pas un. Voilà. Alors. Si on regarde. On a plusieurs épaisseurs. Ces deux volets vont servir pour la queue. D'un côté et de l'autre ici. Et la partie qui est là, c'est le volet central. Voilà. Voilà. Donc, pour ici, du coup, on va inverser la partie centrale. On va l'inverser jusqu'où ? On va l'inverser. Donc, en partant. le plus loin qu'on peut avoir, c'est-à-dire juste à la base de la nageoire, ici. Et on va l'inverser en prenant la pointe qu'on repère. On repère. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ces petites parties, qui sont encore des parties blanches qui dépassent. On va les cacher. Donc. On replie la pointe. Et on va la cacher à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. On replie le petit triangle blanc qui dépassent. Et on referme. Comme ceci. Maintenant, nous allons former la tête. Alors, pour cela. Je vais faire le prépliage. Suivant la ligne de pli qui est juste dessous. Donc, c'est-à-dire en partant de la pointe, ici. Jusqu'à la base de la nageoire dorsale. On fait pareil derrière. Puisqu'on va faire un petit crimp. Voilà. Comme ceci. Alors, on a pas de repère. Pour le reste. Pour le reste. Chacun est libre de faire. Suivant la taille qu'il veut. Comme ceci. Pour la clip. Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous occuper de cette petite nageoire pectorale. Pour cela. Alors, il n'y a pas de repère. Mais. On va inverser le pli. Donc. Moi. Comme repère. J'aime bien, en fait. Mettre la pointe. Sur la ligne. Qui est ici. Et donc, je pars. D'un peu plus loin. Voilà. Il n'y a pas de repère particulier. Mais. Il suffit après. De faire. Au feeling. Pour faire. Une belle nageoire. Voilà. Alors. Ensuite. Je vais partir. de ce point de repère. Et je vais aller jusqu'à la base. C'est-à-dire jusqu'à l'extrémité de la déroudale. Et on va inverser le pli. Donc. Pour ça. J'inverse déjà. Le long de la nageoire ici. Et ensuite. Voilà. On inverse le reste. Cela nous fait du coup notre nageoire. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là. La nageoire est terminée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc. On inverse le pli. Moi. Donc. J'inverse jusqu'à là. Jusqu'à la. Jusqu'à la ligne. En diagonale. Voilà. Maintenant. On va inverser. Donc. Je plis. Je plis. Jusqu'à la ligne. C'est bien. On a un bisecteur. Il y a un bisecteur. voilà comme ceci bien ensuite alors nous allons inverser le pli ici donc pour cela on va partir de la pointe ici et on va descendre suivant le même alignement c'est à dire que là ici je vais partir je vais partir comme ceci sur la direction de la nageoire pectorale on regarde l'alignement donc je marque le pli et ensuite on inverse si jamais c'est pas bon on peut remonter légèrement pour la cacher du coup à l'intérieur comme ceci si jamais on assume que c'est que c'est trop haut on peut aussi changer et reprendre un petit peu pour tout à fait possible de modifier la hauteur de la nageoire ensuite alors on va faire maintenant un crimp alors le crimp est assez délicat à faire il va se cacher le long de la ligne qui est donc juste ici le long de cette ligne là et ensuite on va faire redescendre pour former du coup la deuxième nageoire donc là c'est juste le prépliage là on cherche un bon ongle comme ça maintenant on déplie et on va faire le crème donc pour cela on refait le prix valet alors jusqu'au bout ce sera beaucoup mieux je voudrais légèrement pour ça du coup voilà on va cacher l'intérieur on fait la même chose pour l'autre côté donc en cache juste dessous voilà alors la pointe partie légèrement ici et on va le faire jusqu'à assez près pour cela on va partir de la pointe ici et on va le faire jusqu'à assez près de la pointe de la pointe en bas c'est à peu près un tiers de la longueur 1 2 3 voilà mais pareil il n'y a pas de référence ici donc on marque le pli on fait un peu comme on veut là ici et on inverse le pli vers l'extérieur comme ceci alors on peut donc au bout j'aime légèrement la nageoire si jamais on voit qu'elle est trop haute voilà maintenant la dernière étape ça consiste en fait à sortir le papier qui est caché à l'intérieur donc on vient le récupérer par au-dessus en inverse on fait sortir comme ceci voilà on fait pareil avec l'autre côté voilà comme ceci voilà ensuite on va on va du coup faire un petit repli alors là je fais un repli de manière à mettre la pointe sur le sommet ici et ensuite qu'on fait disparaître en pli inversé intérieur voilà ce qui permet d'avoir une nageoire en pointe comme c'est demandé dans le bouquin voilà donc pour les nageoires du dessous c'est terminé voilà on peut donc modifier la forme de la nageoire maintenant on va s'intéresser à la tête alors pour la tête pas de repère non plus donc on va inverser une partie voilà donc après c'est au choix selon la taille que l'on inverse de toute manière ça nous donnera la forme de la tête finale voilà voilà donc on inverse une partie et ensuite ce qui dépasse on va tout simplement cacher à l'intérieur on se voit un plus valet comme ceci voilà il ne reste plus qu'à faire la queue donc pour cela on va inverser le pli alors là on part de l'extrémité de la nageoire un tout petit peu après donc pour ça c'est simplement un pli montagne classique on va faire le même pli sur l'autre volet donc on met l'un à l'autre donc on met l'un à l'autre donc on met l'un à côté de l'autre comme ceci et pour les nageoires on va remonter une donc pour ça juste un pli un pli valet comme ceci et ensuite comme on voit que les les deux volets sont séparés on peut soulever celui de gauche pour le repasser derrière celui de droite voilà niveau esthétique c'est pas l'idéal mais ça permet de tenir sans que ça se détache voilà et enfin pour cette partie c'est très simple on va alterner je vais avec la pince alterner pli montagne pli valet pli montagne pli valet pli montagne voilà et nous avons la perche qui est terminée le poisson perroquet qui est terminée